Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne ouvrir la compréhension de chacun d'entre vous pour que vous puissiez comprendre la volonté de Dieu pour votre vie, comprendre sa parole et évidemment l'assimiler. Vous savez que nous sommes esprit, âme et corps. D'abord esprit, ensuite âme et en troisième le corps. Et quand je parle de cette façon, je veux attirer l'attention vers la grandeur qui occupe le cœur. Le cœur est la seconde partie, il reste au milieu, il reste entre l'esprit et le corps. Si vous lisez la Bible avec cette vision, avec cette compréhension, vous allez comprendre beaucoup de choses qui sont occultes, qui sont occultées pour vous. Mais parlons du cœur. Quand nous focalisons le cœur, nous sommes en train de focaliser la partie de la vie, ou c'est mieux de dire la propre vie. Parce que le cœur est le cœur est le centre de la vie, disons ainsi. C'est le centre des émotions, des sentiments. Il est aussi appelé d'âme, l'âme. Jésus est venu au monde, non, pour sauver ni l'esprit, ni le corps. Il est venu pour sauver exclusivement l'âme ou le cœur. Pour que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Bien, si Jésus est venu pour sauver l'âme, exclusivement l'âme, il a dit, oh, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme ? C'est-à-dire, à quoi bon la personne gagner à Marie, une épouse, une famille, de l'argent, une position sociale, une réputation, du succès ? Que servirait-il à la personne de gagner de l'argent, de l'or, des terres, des propriétés ? Que servirait-il à la personne de gagner le monde, le monde entier ? Supposons que vous soyez cette personne, vous gagnez tout le monde, le monde à vos pieds. Vous êtes le tout-puissant de ce monde. Mais si vous perdez votre âme, cela ne sert à rien. Parce qu'en vérité, c'est qu'il n'y a pas de prix plus grand, il n'y a pas de plus grande valeur dans ce monde que votre âme. Votre âme a tant de poids, tant de valeur que la mienne, que mon âme. La personne peut être la plus pauvre, la plus insignifiante, la plus méprisable de la face de la terre. Mais son âme a autant de valeur pour Dieu que l'âme de celui qui est riche, puissant, sage, etc. Donc, l'âme a le même poids, la même valeur. Et l'âme vit l'éternité. L'âme ne meurt pas. La personne qui se tue pense qu'elle se reposera. C'est là qu'elle entrera dans le tourment éternel. Parce qu'il n'y a pas de salut après que la personne se tue. Il n'y en a pas. Du moins, c'est ce que la Bible nous laisse comprendre. Bien. Quoi qu'il en soit, nous focalisons l'âme ou le cœur parce qu'il est le centre de notre vie. Il est la raison de la venue de Jésus dans ce monde. La raison pour laquelle il a donné sa vie, son âme, contre notre âme. Donc, ce que je voulais vous transmettre, ce que nous avons dit ces derniers jours, par-dessus tout ce que nous devons garder, nous devons garder notre âme, notre cœur, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie et de la vie éternelle. Quand la Bible parle de vie, elle parle de vie éternelle. Quand elle parle de mort, elle parle de la mort éternelle. Vous devez comprendre cela. Donc, face à ce qui est exposé, je voudrais vous dire d'investir, au lieu d'investir dans votre sagesse, dans votre intelligence, dans votre intellect, ou au lieu d'investir dans votre corps, votre beauté, vous voulez, plastique, la musculation, enfin, avoir un corps musclé, votre corps peut être musclé pour un temps, tôt ou tard. Il va vieillir, il va faner, faner, flétrir. Et je peux le dire, je peux vous dire ça, parce que nous allons faire 77 ans et il est notoire les transformations. Petit à petit, le corps est transformé, on n'a plus cette force, cette vigueur. On perd l'éclat de la force, de la chair, du corps, pas de la pensée. La pensée se renouvelle, elle se développe, elle mûrit. Mais et l'âme, 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 l'âme est la raison, est la raison de ces directs. Nous voulons vous aider à conquérir votre propre âme, sauver votre propre âme à travers la foi, par la foi, en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement par la foi que vous pouvez conquérir le salut de votre âme. Donc, vous voulez voir une chose ? J'y pensais hier au sujet de l'âme. Et quel est le plus grand risque ? Pourquoi beaucoup de personnes perdent l'âme, perdent le salut de l'âme, même étant chrétiennes ou supposément chrétiennes ? Des personnes religieuses perdent le salut de l'âme. Vous savez pourquoi ? Par exemple, vous avez votre vie, vous avez votre foi, vous êtes une personne active dans la foi, vous êtes une personne, disons, expérimentée dans la foi, vous êtes une personne qui vit par la foi, vous êtes en train de vivre par la foi depuis de nombreuses années. Mais soudain, voyez bien, soudainement, quelqu'un dit un mot, un petit mot et qui atteint votre cœur, votre âme. Et là, votre cœur s'endurcit. Votre cœur, votre âme devient sèche parce qu'elle a été atteinte, elle a été offensée, elle a été agressée. Et vous, pour vous venger de cette personne, vous gardez ce sentiment de haine, de rancœur, de rancune. Vous gardez ce ressentiment de vouloir le mal de cette personne. Vous ne pouvez pas l'agresser parce que vous êtes plus faible, plus fragile que l'autre personne. Vous ne pouvez rien faire d'elle. Vous ne pouvez pas la tuer parce que vous savez que vous serez puni à cause de cela. Mais vous gardez cette rancœur, cette rancune. Et cela se traîne jour après jour, semaine après semaine, année après année. Plus le temps passe et plus vous réservez de la rancune, vous ajoutez, vous additionnez des rancœurs dans votre âme. Mais vous allez à l'église, vous priez Dieu, vous êtes une personne qui jeûne. Vous êtes une personne fidèle dans ses dîmes, dans ses offrandes. Vous êtes une personne qui, extérieurement, apparente, être une personne loyale, fidèle et bonne. Comme le serviteur, le serviteur bon et fidèle. Pas seulement bon, mais bon et fidèle. Sauf que là, à l'intérieur de vous, au fond de votre âme, en d'autres mots, de votre cœur, vous conservez une rancune. Vous conservez une rancune, une rancœur, une haine, un désir de vengeance. Enfin, vous savez de quoi je parle. Vous qui avez des rancunes, des rancœurs, vous savez de quoi je parle. Alors, mes amis, voyez ce que Jésus dit au sujet du cœur, de l'âme qui garde de la rancune. Il dit, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, ce que vous faites beaucoup, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, que ce soit un frère, un ami, un ennemi, le voisin, un parent, l'ex-époux, l'ex-épouse, qui que ce soit. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. » C'est-à-dire, pour que moi, pour que je puisse avoir ma prière efficace, pour que ma prière arrive à mon Père Céleste, « Je dois pardonner si quelqu'un, si j'ai quelque chose contre quelqu'un, si j'ai quelque chose contre quelqu'un, et que je ne pardonne pas, alors je ne serai pas non plus pardonné par le Père Céleste. » Dès là, nous entrons dans cette situation, donnant, donnant, vous pardonnez, vous êtes pardonné. Si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas pardonné. Tous les jours, ma prière, je prie Dieu, je fais diverses prières. À n'importe quel moment de ma vie, de mon quotidien, je prie, je parle à Dieu. À partir de l'instant où j'ai un endroit pour prier, je lui parle. À partir de l'instant où je pense à lui, je parle. Donc, je parle le matin, l'après-midi, le soir, toute la journée. Cependant, j'ai deux prières. J'ai une prière que je fais le matin, très tôt, quand on commence la journée, et aussi quand je termine la journée. C'est la prière du Notre-Père. Je fais toujours cette prière. Parce que je comprends que la prière du Notre-Père blinde mon âme. J'ai cette foi que la prière du Notre-Père blinde notre foi, notre vie. Mais la prière n'est pas une répétition de prière. Ce n'est pas une récitation. Non. La prière, nous devons y mettre notre cœur. Nous devons y mettre notre pensée. Nous devons y mettre notre âme. Nous devons mettre tout notre être dans ses mots. Et dans la prière que Jésus enseigne, il dit, Notre-Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, Jésus, dans la prière, nous enseigne à mettre trois volontés de Dieu dessus de tout. Mais ensuite, il dit, Pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. pardonne nos péchés comme nous pardonnons ceux qui ont péché contre nous. C'est la réalité. Donc, je dois prier. Je prie de cette manière aussi. Donc, toujours, 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 je prie, je demande à Dieu pardon parce que, parce que je suis un homme. J'ai ma nature humaine. Ma nature est une nature d'argile. Donc, je sais que toujours, je faillis. Donc, je demande à Dieu pardon. Je demande qu'il me purifie, me nettoie. Bref, qu'il me laisse dormir en paix et sécurité tranquille avec lui. Mais je dois aussi pardonner. Si je ne pardonne pas ceux qui m'offensent, ceux qui m'ont offensé, et c'est une question individuelle, chacun doit s'évaluer soi-même. Donc, nous laissons là un conseil pour évaluer votre propre conscience. Je me souviens, une fois, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais je vais parler de nouveau. L'une de nos guerres contre l'enfer, une personne, un ex-collègue, ex-collègue de ministère, a fait une grave accusation. contre moi. Et alors, j'ai eu une rage contre lui, mais vraiment, je suis resté ingénie, j'ai été insulté dans ma morale, enfin, agressé spirituellement, émotionnellement, spécialement, émotionnellement. Alors, j'avais mon travail, je prêchais l'Évangile, je priais pour les personnes, je priais jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a dit, ne garde pas de rancune, pardonne, pardonne-t-elle. et pour que je puisse pardonner ce tel, j'ai dû prier pour lui. Je ne pourrais pas dire seulement, ah, il est pardonné. Non, j'ai prié pour lui. Je suis arrivé, j'ai dit, mon Dieu, contrariant la volonté de mon cœur, contrariant mon cœur, je prie parce que dans la pensée, je peux prier, dans la pensée, je peux désirer, dans la pensée, je peux vouloir, dans la pensée, je peux décider, dans mon intellect, je peux décider ce que je veux. Alors, je veux, je veux que le Seigneur bénisse tel, que le Seigneur pardonne, je pardonne, même si dans mon cœur, même si mon cœur criait, non, non, je veux qu'il meure, qu'il meure et que l'information coure et que je sois le premier à le savoir. Le cœur criait comme ça, mais dans ma pensée, j'ai prévalu, dans ma pensée, je parlais, je prononçais. Alors, j'ai passé ce secret à toutes les personnes. Si vous avez une rancune contre quelqu'un et que vous attendez que votre cœur pardonne ce quelqu'un, oubliez, il ne va jamais pardonner parce que le cœur est perverse. Vous vous rappelez, on en a déjà parlé, le cœur est trompeur. Donc, vous ne pouvez pas confier dans le cœur en aucune manière, en aucune manière. Si bon soit votre cœur, ne confiez pas en lui parce qu'il est perverse, il est tortueux. et là, vous dites évêque, mais comment est-ce que je peux pardonner une personne si mon cœur ne veut pas pardonner ? Simple. C'est ce que je suis en train de vous dire. Dans le cœur, vous ne pouvez pas pardonner parce que c'est une chose de Dieu. Comment pouvez-vous aimer une personne que vous haïssez dans le cœur ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. le cœur est comme ça, corrompu. Il ne vous laisse pas aimer une personne que vous haïssez, contre qui vous avez une rancœur. Mais dans votre pensée, vous pouvez aimer parce que l'amour en relation à Dieu, l'amour biblique est un amour intelligent. Il n'a rien à voir avec les sentiments du cœur. Donc, dans la pensée, même ayant votre cœur résistant à cette personne, mais dans votre pensée, vous dites, non, je veux. Jésus a dit de pardonner, alors je pardonne-t-elle, je pardonne-t-elle, je pardonne, je pardonne. Et je prie pour cette personne, je prie pour que le Seigneur bénisse cette créature, que le Seigneur bénisse tous ceux qui me haïs, tous ceux qui parlent mal de moi, tous ceux qui, par hasard, j'ai haïs, qu'ils soient bénis, qu'ils soient sauvés, que Dieu ait miséricorde d'eux, qu'ils viennent comprendre le message de l'Évangile. Alors, dans ma tête, je peux décider le pardon, dans mon cœur, je ne peux pas, parce que mon cœur, c'est une question de sentiments. Et comment puis-je commander mon cœur, comment puis-je commander sur mes sentiments ? Ce n'est pas possible, c'est impossible. il y a même une musique, une chanson, celui qui m'aime, j'ai méprisé, et celui que j'aime m'a laissé seul. Alors, voyez, celui que j'aime, c'est une chanson qui vient m'a laissé seul, m'a laissé seul, celle que j'aime m'a laissé seul. et celui, celle que j'ai méprisé, c'est celle qui m'aime. Et alors ? On n'est pas maître de notre cœur. Vous ne serez jamais maître de votre cœur. Parce que le cœur est rebelle, est cruel, est mauvais, est perverse. Il est trompeur, persécuteur de ses victimes. Il veut parce qu'il veut, parce qu'il veut. Et si vous êtes une personne sentimentale, si vous êtes une personne du cœur, vous allez perdre votre âme. Elle va en enfer. Pourquoi ? Parce que vous suivez la voix du cœur. Donc, quand le monde dit, ah, écoutez la voix du cœur, c'est le monde. Le monde est contre Dieu et Dieu est contre le monde. Il aime le monde. Il a tant aimé qu'il a donné son fils, mais le monde est Dieu. il le méprise. Pourquoi ? Parce que le monde suit le cœur. Si vous êtes intelligent, si vous êtes sage, jamais vous n'allez écouter votre cœur. Parce que si vous écoutez votre cœur, jamais vous n'allez pardonner. Jamais vous n'allez pardonner ceux qui vous font du mal ou vous ont fait du mal. Mais Jésus dit, voyez, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre père, qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. si vous dépendez du cœur pour pardonner, vous êtes perdu. Cela dépend de votre tête, de votre intellect. Vous dites comme ça, oh mon Dieu, je ne peux pas commander mon cœur, tu le sais, je n'ai pas les moyens de pardonner ici dans mon cœur. Mais j'ai ici dans ma tête, j'ai ici la décision. Je pardonne ici dans ma tête, tel, tel, etc. Indépendamment de ce que mon cœur sent, ne sent pas. Quand vous faites cela, le Saint-Esprit voit votre effort. Il voit cet effort extraordinaire que vous faites pour pardonner. Alors il vient, le Saint-Esprit vient et il enlève ce ressentiment, il enlève cette rancœur, tout cela. Il enlève, il enlève, il enlève. Alors quand la personne arrive vers moi et dit, oh évêque, je suis venu vous demander pardon parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Je dis, oh, je t'ai déjà pardonné parce que je ne pourrais pas prier et faire une prière ni pour moi ni pour les autres si je ne vous avais pas pardonné. Alors, tous ceux qui m'ont offensé ou qui m'offensent, je pardonne. Je pardonne parce que je ne suis pas stupide. Je ne suis pas stupide. Je peux ne pas être très intelligent, mais stupide, je ne le suis pas. Je pardonne parce que j'obéis à ce que Jésus a dit. si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si je veux le pardon de Dieu, si je veux le salut de mon âme, je pardonne, mon Père, tous ceux qui m'ont offensé et je pardonne et je les pardonne comme ça, publiquement. Je dis ça maintenant. donc les personnes qui m'offensent, qui parlent mal, qui disent ceci, disent cela, peu m'importe, je pardonne. Vous tous, soyez tous pardonnés. Si ça dépendait de moi, vous tous qui parlez mal de moi, soyez bénis. Si ça dépend de moi, vous tous qui me haïssez, soyez sauvés. Si cela dépend de moi, vous tous qui me maudissent, soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez pardonnés aussi par mon Père qui est dans les cieux. C'est une question de foi et j'ai cette foi. Vous avez la même foi ? Alors nous allons pardonner. Que Dieu vous bénisse et à demain. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.